... Nous passons donc au séminaire. La semaine prochaine, nous recevrons Guillaume Naveau. Mais aujourd'hui, je l'ai annoncé, ce que je fais rarement, mais là, il y a un lien entre le cours et le séminaire. Aujourd'hui, nous recevons Jennifer Tamas, qui est universitaire, autrice. Elle est agrégée de notes modernes, docteure de Paris-Sorbonne et de Stanford. Elle est professeure associée de littérature française de l'Ancien Régime à l'Université Rutgers de New Jersey, spécialiste du XVIIe siècle. Elle a notamment publié sa thèse, je crois, « Le silence trahi, racine et la déclaration tragique » paru chez Drô en 2018. Et elle a publié, beaucoup plus récemment, l'an dernier, ce livre-ci, « Au nom des femmes, » « Au nom des femmes, libérer nos classiques du regard masculin. » Et c'est un livre dont la lecture, vous vous en êtes rendu compte peut-être en m'écoutant, dont la lecture m'a inspiré, un livre assez fondamental, ou même fondamental, tout simplement, qui renouvelle la lecture des classiques. Contrairement à ce que certaines lectures modernes, contemporaines disent, nous dit Jennifer Tamas, les textes littéraires de l'Ancien Régime ne sont pas aussi misogynes qu'on a pu le dire. Il n'est pas nécessaire d'y voir toujours cette culture du viol que certains féministes ou certaines féministes veulent y voir. Mais en fait, on peut en faire une lecture de ces textes classiques, on peut en faire une lecture émancipatrice, une lecture aussi historiquement informée, ce n'est pas du tout une lecture anachronique, qui montre qu'en leur temps, ces textes disaient une volonté d'émancipation, d'émancipation féminine. Et une émancipation qui peut encore être une leçon pour nous. Et donc, ce que propose Jennifer Tamas dans ce livre, c'est un véritable exercice de lecture. Et c'est pourquoi, il me semble, qu'elle avait tout à fait sa place dans ce séminaire sur la manière de lire les textes. Donc, je lui donne tout de suite la parole. Et le titre de son intervention, c'est Relire Andromaque, une héroïne du refus. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous m'entendez bien. Je remercie William Mars, qui me donne le grand bonheur et le privilège de vous parler ce soir de mon auteur préféré, et en particulier d'Andromaque. Donc, peut-être qu'on va baisser un peu la lumière pour que vous puissiez voir le PowerPoint. Je ne sais pas à quoi vous pensez quand je dis ce mot d'Andromaque. Si vous vous fermez les yeux, à quelles images vous imaginez ? Quels stéréotypes aussi, peut-être ? Voilà, quelles figures ? En tout cas, je voulais peut-être faire surgir un premier paradoxe, parce que peut-être que vous ne pensez pas à Andromaque comme à une héroïne du refus, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer ce soir. Premier paradoxe, puisque vous voyez, j'ai choisi un tableau du XIXe siècle qui vous montre une scène en particulier des Troiennes de Sénèque. Qu'est-ce que c'est que cette pièce ? C'est une des inspirations de Racine. L'histoire des Troiennes, c'est la guerre de Troie qui a fini. Les Grecs sont victorieux, les Troiens sont morts, il reste les femmes, les enfants. Et qu'est-ce qu'on fait des femmes et des enfants ? On se distribue les femmes comme du butin de guerre, comme des esclaves sexuels. On prend les enfants, ici Andromaque, vous la voyez, suppliante, arrachée à Astianax, qui est prise par Ulysse pour monter en haut des marches et des remparts de Troie et fracasser l'enfant du haut des tours. Et donc, toute l'attention tragique, si vous voulez, de Sénèque, c'est de savoir comment Andromaque va sauver son enfant, sachant que tout est détruit, qu'il n'y a plus aucune place, aucun endroit pour cacher cet enfant. Et elle a l'idée, alors je ne sais pas s'il y a des psychanalystes dans la salle, est-ce qu'ils en penseront, mais elle a l'idée de cacher son enfant dans la tombe d'Hector. Et donc, quand Ulysse vient chercher cet enfant et qu'il lui dit, mais donne-moi ton enfant, je sais qu'il est vivant, donne-le-nous, elle dit, ben non, tu vois, il n'est nulle part. Et qu'elle frémit, il comprend, parce qu'il est rusé, le rusé Ulysse, vous le savez, depuis Homère, il comprend que l'enfant est dans la tombe. Et donc, comment va se résoudre ce dilemme, sauver l'enfant, sauver la mémoire d'Hector ? Impossible, puisque l'enfant est dans la tombe. Et donc, l'enfant va être pris, on va le tuer, on va tuer Polixène, qui est une enfant aussi, une jeune fille, qu'on va sacrifier au fantôme d'Achille qui réclame un sacrifice. Et vous voyez ici la suite du tableau, je vous ai fait un zoom ici sur cette croix gammée qui symbolisait aussi la puissance de la Grèce, corps mort, etc. Donc Andromaque, premier paradoxe, figure durophile, peut-être pas, puisque voilà, suppliante, vaincue, pleurante, c'est le deuxième paradoxe, on la représente souvent comme la mère et la veuve, cette mater dolorosa qui pleure dans les peintures, deuxième paradoxe, parce qu'étymologiquement, Andromaque, c'est celle qui combat les hommes, c'est ce que ça veut dire. Donc, moi, ce que je voulais vous montrer, c'est que Racine retravaille les sources, qui va réactiver cette étymologie de combat, parce que finalement, il y a des mythes qui sont assignés à cette figure d'Andromaque, le mythe de la passivité, le mythe de la pleureuse, et surtout ce mythe aussi de la personne apolitique, une femme qui ne pense pas à la politique, qui est réduite à la passivité, et on oublie que finalement, Racine transforme cette pièce, puisqu'à la fin, Andromaque est victorieuse et qu'elle sauve son enfant, qui a même une scène de couronnement que souvent, on oublie. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous montrer, et voilà, c'est pourquoi j'avais écrit ce nom des femmes, parce que l'idée, c'était d'interroger comment en fait, cette culture du XVIIe siècle, finalement, elle est arrivée à nous grâce à des phénomènes de sédimentation, sédimentation par un regard masculin, je vais vous le montrer, parce que l'idée, ce n'est pas d'avoir une idéologie féministe et de plaquer une idéologie sur des textes, c'est aussi de se laisser surprendre par les textes, de voir ce qu'ils nous apportent en diachronie, c'est-à-dire à travers le temps, à travers les sources, et en synchronie, c'est-à-dire on va se placer dans l'atelier du dramaturge et voir qu'est-ce qu'il fait avec les notions traditionnelles de unité de temps, unité d'action, unité de lieu, comment il les transforme, et comment se fait-il qu'en fait, même quand on voit la pièce, etc., on ne se souvient pas de ce couronnement et de ce sauvetage d'Astianax, parce que, en fait, et c'est intéressant dans un cours sur comment lire, et on n'en a pas encore trop parlé actuellement, c'est, est-ce qu'on lit pareil de la poésie, des contes, une pièce de théâtre, parce qu'une pièce de théâtre, ça se voit, d'abord théâtrone, voir, et pas n'importe quelle pièce de théâtre, un mythe et le canon littéraire, racine, c'est le canon. Donc, pour relire ce mythe, il m'a semblé opportun de citer Paul Venn, qu'est-ce qu'un mythe ? Est-ce de l'histoire altérée, de l'histoire agrandie, une mythomanie collective, une allégorie ? Qu'était-il aux yeux des Grecs ? Ce qui nous donnera l'occasion de constater que le sentiment de la vérité est très large, il englobe aisément le mythe, mais aussi que vérité veut dire bien des choses, jusqu'à englober la littérature de fiction. Donc, qu'est-ce qui fait que certaines interprétations des textes restent, certaines réceptions des pièces de théâtre, certaines réactions de spectateurs l'emportent sur d'autres ? Comment on revisite les mythes ? Et qu'est-ce que c'est que cette figure culturelle d'Andromaque ? Qu'est-ce qui nous intéresse tellement ? Pourquoi on l'a vu à la fois veuve et mère ? C'est la cristallisation d'une figure culturelle. Guillaume Naveau parlera la semaine prochaine et je vous invite à lire son article. Donc, toutes les citations, ne vous inquiétez pas, ce sera mis sur le site du Collège de France, donc si vous n'avez pas le temps de les prendre en note, ce n'est pas grave. Mais, en fait, moi, j'ai l'impression que ces figures culturelles nourrissent les angoisses d'une société qui a besoin de se projeter. C'est très rassurant de savoir qu'une femme peut à la fois être mère et femme et continuer à nourrir l'histoire de son mari mort tout en s'occupant des besoins de son enfant. Je vais essayer de vous le montrer. En tout cas, la figure culturelle d'Andromaque s'ancre dès le XVIIe siècle, qu'on a perdu un peu aujourd'hui. Mais, par exemple, on parle d'un tartuffe, on parle d'un donjuan pour parler d'un séducteur ou d'un hypocrite. Par contre, au XVIIe siècle, on parlait d'une Andromaque pour désigner le personnage de veuve. Je vous renvoie notamment à la correspondance de Madame de Sévigné qui est toujours très caustique et qui parle des femmes qu'elle croise et qui sont des Andromagues dont on est ennuyé par la douleur. Donc, vous voyez, figure culturelle de la veuve et la première partie de cet exposé, ça va être d'essayer de comprendre comment s'ancre cette figure jusqu'au XIXe siècle, comment on hérite de ça. Donc, un petit détour par Baudelaire, les fleurs du mal et notamment le cygne parce que c'est un poème qui va dédier à Victor Hugo, donc Victor Hugo en exil. Voilà, donc Andromaque, cette figure de cygne, je vous fais écouter juste la première minute du poème de Baudelaire mis en chanson par Georges Chelon et je passe très vite par manque de temps parce que, voilà. Andromaque, je pense à vous, ce petit fleuve pauvre et triste miroir où jadis resplendit l'immense majesté de vos douleurs de veuve, ce si Moïse montain qui par vos pleurs grandit a fécondé soudain ma mémoire fertile comme je traversais le nouveau carousel. Le vieux Paris n'est plus la forme d'une ville change plus vite hélas que le cœur d'un mortel Donc, vous voyez qu'en fait, pardon, vous voyez qu'en fait, Baudelaire convoque cette figure de veuve et du deuil pour parler de la nostalgie d'un Paris qui n'existe plus et qui parle de cet éphérinaire urbain et finalement, Andromaque devient véritablement l'emblème de la veuve, de la douleur mais aussi de la figure captive, de la vaincue, de l'orpheline. Je n'ai pas le temps d'étudier en détail ce poème avec vous mais vous voyez que ce n'est pas pour rien que ça s'appelle le signe. Je vous rappelle que le blason de Racine c'est le rat et le signe et donc Andromaque des bras d'un grand époux tombé ville bétail sous la main du superbe Pyrus auprès d'un tombeau vide en extase courbée veuve d'Hector hélas et femme d'Hélénus je pense à la négresse amécriée et phtisique à quiconque a perdu ce qui ne se retrouve jamais jamais à ceux qui s'abreuvent de pleurs et têtent la douleur comme une bonne louve aux maigres orphelins séchant comme des fleurs je pense aux matelots oubliés dans une île aux captifs aux vaincus à bien d'autres encore. Donc Andromaque ça devient vraiment cet étendard des gens qui ont tout perdu des gens oppressés et qui restent parmi nous et en fait si vous voulez ces poèmes ces souvenirs ces images qu'on convoque c'est ça qui laisse une trace dans nos mémoires dans nos souvenirs d'école dans les anthologies qu'on a pu consulter ou alors dans les explications de textes qu'on a fait en classe souvent rappelez-vous c'est l'acte 2 scène 7 où on voit Andromaque torturé par Pyrus qui doit choisir entre épouser Pyrus ou faire tuer son mari accepter que son fils meurt pardon donc ces souvenirs si vous voulez font que les souvenirs s'éclatent et c'est pour ça que je voulais convoquer Proust sur la lecture parce que Proust nous met en garde il dit attention c'est vrai qu'on est ébloui par certains vers de racines c'est vrai qu'il y a des choses qui restent en nous qui s'imprègnent mais cette imprégnation en fait fausse nos souvenirs fausse le sens de la pièce fausse voilà l'interprétation principale met l'accent sur certains détails au lieu d'autres détails et du coup il nous enjoint donc il y a toute une réflexion sur Racine et Andromag dans ce petit texte sur la lecture que je n'ai pas le temps de développer mais je voulais ici convoquer cette idée c'est pourquoi il convient de lire les écrivains classiques dans le texte et non de se contenter de morceaux choisis donc comment lire lire de manière intégrale ne pas en rester aux morceaux choisis sachant qu'en réalité nous sommes tous des lecteurs des lectrices occupés et qu'on lit par morceaux qu'on lit par imprégnation et en fait quand on parle de lecture dans un cours comme ça sur la lecture on oublie aussi qu'on lit à travers les images qu'on est influencé par des gravures par la peinture parce qu'en réalité Andromag c'est une figure qui a été tellement retravaillée et par l'opéra et par la peinture et par les films aussi je pense à L'amour fou de Rivette par exemple en réalité on pourrait passer un semestre sur juste Andromag et donc vous voyez il y a des formes d'interprétation qui font mémoire et donc je vous cite par exemple Chauveau qui va illustrer la pièce de Racine neuf ans après sa création et qui va choisir un morceau choisi vous voyez qui va choisir d'illustrer la tension tragique de la pièce par cette scène où Andromag supplie Pyrus de lui rendre son enfant c'est une scène qui est tirée de Sénèque ce passage apparaît dans Sénèque et donc c'est ça qui m'intéresse aussi donc très rapidement de faire un survol dans la peinture pour vous montrer qu'à chaque fois Andromag elle est montrée soit plutôt veuve soit plutôt mère écartelée entre ces deux pôles regardez par exemple à travers le XVIIe et le XVIIIe siècle soit on la voit presque fantomatique presque du côté de la mort soit on la voit sollicitée par son enfant qui se réveille à elle qui lui arrache la main tandis qu'elle englobe le tombeau d'Hector mort soit encore vous voyez moi j'aime beaucoup ce tableau de Jean Bardin par exemple puisqu'on voit le sein d'Andromag qu'on imagine encore plein de lait tandis que ce sein aussi touche l'urne des cendres d'Hector donc vous voyez cette bipartition cette aliénation cet écartèlement entre la figure du mari la figure de l'enfant qui traverse toute la peinture et ce n'est jamais l'image d'une Andromag politique ou le couronnement d'Andromag qui nous est montré donc en fait ce petit préambule qui interroge la sédimentation de nos lectures pour montrer que finalement nous sommes des lecteurs et des lectrices sous influence une influence littéraire une influence qui tient aussi aux représentations à la peinture et aussi à l'opéra donc je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui mais c'est très intéressant que quelqu'un comme Gretry qui va prendre la pièce de Racine l'adapter en reprenant tous les vers de Racine va effacer la fin le dénouement et va se concentrer sur la mort de Pyrus et ne pas montrer la victoire d'Andromag donc c'est effacer de l'opéra donc vous voyez on est influencé par nos lectures et un des plus grands influenceurs si vous voulez pour utiliser un peu ce néologisme du 19ème siècle qui va vraiment avoir un impact extraordinaire sur notre lecture d'Andromag tellement qu'il va en rester quelque chose aujourd'hui ce très grand influenceur c'est Chateaubriand qui va revendiquer une méthode un prisme de lecture innovant et sien donc voilà je le cite le culte de la Vierge et l'amour de Jésus-Christ pour les enfants prouvent assez que l'esprit du christianisme a une tendre sympathie avec le génie des mères ici nous proposons d'ouvrir un nouveau sentier à la critique donc nouvelle méthode nous chercherons dans les sentiments d'une mère païenne Andromag peinte par un auteur moderne Racine les traits chrétiens que cet auteur a pu répandre dans son tableau sans s'en apercevoir lui-même donc peu importe les intentions de l'auteur voilà comment va s'exercer ce prisme de lecture donc voilà ce que dit Chateaubriand or les sentiments les plus touchants de l'Andromag de Racine émanent pour la plupart d'un poète chrétien l'Andromag de l'Iliade donc Homère est plus épouse que mère celle de Ripide a un caractère à la fois rampant et ambitieux qui détruit le caractère maternel celle de Virgile est tendre et triste mais c'est moins encore la mère que l'épouse donc en fait c'est pour ça par un petit clin d'oeil je vous ai mis ce livre des psychiatres Caroline Eliashef et Nathalie Heinich qui analysent toute la littérature une grande partie de la littérature et des films pour montrer qu'une fois qu'il y a la maternité qui tombe sur une femme qu'est-ce qui se passe est-ce qu'on est plus femme ou est-ce qu'on est plus épouse comment on peut être la femme parfaite comment on est divisé qu'est-ce que ça fait aux enfants qu'est-ce que ça fait en particulier à l'éducation des filles et donc vous voyez ça paraît un peu anachronique mais c'est exactement ce que Chateaubriand est en train de faire est-ce qu'elle est plus épouse ou est-ce qu'elle est plus mère est-ce qu'elle n'aure plus son devoir voilà de maternelle ou est-ce qu'elle n'aure plus le devoir de mémoire qu'on doit aux morts donc si vous voulez cette interprétation de Chateaubriand nous a tellement marqué dans l'histoire littéraire qu'en fait si vous vous amusez un petit peu comme je l'ai fait à regarder toutes les éditions scolaires de la façon dont on présente Andromaque et qu'on l'apprend dans les salles de classe aujourd'hui à chaque fois si vous regardez les appareils critiques si vous regardez les dossiers pédagogiques on vous explique que c'est une femme qui ne fait que de se plaindre que de pleurer qui est dans l'humiliation et le sacrifice qui est une martyr donc c'est ça que dit Chateaubriand que finalement Racine réussit là où personne ne réussit qu'il réussit à le faire une mère parfaite et une épouse parfaite la mater dolorosa avec ce prisme chrétien et donc une figure morale dans l'exemplarité une martyr en réalité donc ça c'est une des éditions parmi d'autres que vous pouvez trouver donc j'en reviens à ma question de départ que faire d'Andromaque est-ce qu'on peut y voir une héroïne du refus vraiment alors l'idée c'est qu'en fait vous savez quand on parle de lecture et on en a parlé un petit peu précédemment vous avez plusieurs réceptions plusieurs lectures plusieurs publics et plusieurs lectorats vous avez une lecture plus intellectuelle vous avez aussi un lectorat populaire et en réalité si on s'intéresse vraiment à cette figure d'Andromaque il y a une réception de l'Andromaque dans la culture populaire si vous demandez à des jeunes aujourd'hui aux Etats-Unis même dans des séries américaines et donc je prends plusieurs précautions oratoires ici mais trigger warning en anglais et puis William Marx vous a déjà montré sans vous choquer ce chevalier qui chevauche sexuellement les livres en réalité dans la culture populaire Andromaque c'est une position sexuelle voilà où la femme est au-dessus de l'homme et donc ça c'est pris de Marie Claire vous voyez j'invente rien et journal de Marie Claire ça va c'est pas trop horrible à regarder mais si vous voulez cette réception populaire qui est vraiment active chez les jeunes je vous dis je vous l'ai encore vue dans une série américaine récemment en réalité ça vient d'un poète latin du premier siècle qui s'appelle Martial et qui vous raconte dans les épigrammes que donc vous trouverez sur le site du Collège de France que finalement c'est des esclaves phrygiens qui se trouvaient derrière la porte et qui ont entendu Andromaque chevaucher Hector ce qui a donné lieu à une scène de masturbation donc femme passive non vous voyez dans cet imaginaire populaire c'est une femme active et c'est intéressant parce que je vous ai dit aussi qu'il ne faut pas négliger la dimension politique d'Andromaque parce que cette dimension politique elle est liée à cette action puisque si vous vous rappelez dans la tradition juive la première des femmes dans la Bible c'était pas Ève c'était Lilith et Lilith elle avait été chassée du paradis parce que justement elle n'avait pas voulu se soumettre à Adam elle n'avait pas voulu être en dessous et elle avait été expulsée donc il y a une sorte de continuité si vous voulez entre Lilith et Andromaque et maintenant si on raisonne en synchronie c'est-à-dire si on regarde les sources de l'époque de Racine vous avez par exemple des manuels pornographiques du XVIIe siècle 1665 ici en particulier où on vous explique qu'en fait une femme qui est au-dessus d'un homme c'est une femme qui réussit à vaincre sa pudeur qui est active et que c'est quelque chose qui est aussi positif pour l'homme parce que ça veut dire aussi qu'elle le sert d'une certaine façon donc voilà pour cette culture populaire maintenant revenons à la culture plus élitiste plus intellectuelle les sources de Racine et donc il faut bien comprendre qu'au XVIIe siècle quand vous écrivez des pièces de théâtre quand vous êtes un écrivain vous êtes d'abord un lecteur parce que la façon de concevoir la création au XVIIe siècle vient de l'imitation donc là je vais résumer très rapidement les sources de Racine en simplifiant un petit peu mais en gros Racine dit voilà j'ai puisé dans trois modèles d'abord Virgile pourquoi Virgile ? parce qu'Andromaque arrive donc dans l'énéide comme esclave comme concubine de Pyrus mais une fois que Pyrus est mort elle épouse Hélénus et Hélénus qui sait c'est le frère d'Hector et donc c'est très intéressant qu'il y ait un survivant de Troie parce que du coup Racine a besoin et il y fait référence dans sa préface il a besoin que le royaume de Troie ne soit pas totalement détruit parce qu'il y a une sorte de filiation mythique entre le royaume de Troie et le royaume de France donc cette survivance troyenne est très importante donc personnage d'Andromaque pris de Virgile chez Euripide il va prendre le personnage d'Hermione qui est passionné jaloux et chez Sénèque il va prendre le personnage de Pyrus qui est particulièrement noir et féroce et donc c'est très intéressant parce que quand Andromaque est monté en 1668 ça partage le public vous avez d'un côté le public qui dit oh là là mais Pyrus c'est vraiment il est beaucoup trop féroce il nous fait beaucoup trop peur ça choque nos meurs etc et d'un autre côté d'autres gens vont dire mais c'est un Pyrus beaucoup trop galant il est beaucoup trop tendre et donc vous avez une réception contraire qui fait que Racine subit ce procès d'attention donc c'est pour ça que je cite le beau livre de William Marx sur la haine de la littérature et les procès mais ce qui est intéressant c'est que Racine répond à ce procès d'attention en disant que finalement le personnage de théâtre ne doit pas forcément être un lecteur moderne qu'il y a finalement quelque chose qui sépare les romans qu'on lit les romans de notre époque le goût de notre époque et les sources d'alors et donc voilà il dit Pyrus n'avait pas lu nos romans il était violent de son naturel et tous les héros ne sont pas faits pour être des Céladons donc voilà comme il se défend et donc c'est ça que je vais essayer de vous montrer maintenant dans la deuxième partie de cette communication c'est qu'est-ce que Racine fait en fait qu'est-ce qu'il change comment il s'y prend première chose il va changer le caractère d'Andromaque donc ici je vous cite Louis Racine Louis Racine c'est le fils de Jean Racine et ce que fait Louis Racine c'est qu'il va commenter toutes les pièces de son père vers à vers il va donner beaucoup de commentaires qui sont souvent très intéressants et donc voilà ce qu'il nous dit il dit il y a un point commun entre l'Andromaque de mon père et celle de Ripide on trouve la célèbre Andromaque mère affligée et rivale de la violente Hermione voilà presque toute la receblance que les deux tragédies ont entre elles le sujet est différent et même le caractère d'Andromaque donc altération du caractère oui elle est veuve oui elle est mère mais elle est quelque chose d'autre et moi je voudrais vous montrer qu'elle est aussi politique et donc je vais vous donner les premiers vers ça fait vraiment partie des premiers vers de la pièce souvent on les oublie et donc vous allez voir qu'ils sont assez intéressants je vous montre donc c'est Horace qui arrive et qui dit voyez vers 73 j'apprends que pour ravir son enfance au supplice Andromaque trompa l'ingénieuse Ulysse tandis qu'un autre enfant arraché de ses bras sous le nom de son fils fut conduit au trépas qu'est-ce qu'on nous dit ici on nous dit en gros qu'Andromaque a pris l'enfant d'une autre mère qu'elle l'a fait passer pour le sien et qu'elle l'a fait tuer et donc regardez la rime supplice rime avec Ulysse ici au lieu de rimer avec fils d'habitude supplice et fils on amène le fils au supplice ici c'est très intéressant supplice rime avec Ulysse c'est un pied de nez à Sénèque parce que vous vous rappelez dans Sénèque c'était Ulysse qui saisissait l'enfant d'Andromaque pour le gt du haut des remparts et donc ici Andromaque c'est la femme rusée qui parvient à tromper le plus rusé de tous les grecs et donc on est loin ici de la figure de la femme chrétienne vertueuse morale prendre l'enfant d'une autre pour le tuer pour sauver le sien vous voyez qu'il y a une forme de manipulation ici assez claire mais qui passe souvent à la trappe aucune note dans les éditions scolaires autre chose donc différence de caractère différence d'action notamment dans le dénouement et donc voilà ce que dit Louis Racine le sujet c'est la mort de Pyrrhus mais aussi son amour pour Andromaque et la résistance de cette princesse comment montrer pendant cinq actes la résistance d'une femme qui a priori ne peut pas résister d'accord elle a perdu son mari elle a perdu son pays son pays est en ruine elle a perdu sa famille elle n'a aucun soutien et elle est captive elle a aucune arme et elle est prisonnière vous voulez résister comment ? voilà pendant cinq actes comment faire pour résister sachant que vous voyez on a reproché à Racine aussi une sorte de duplicité d'action on a dit mais Racine n'a pas fait une tragédie régulière dans le sens où il y a deux sujets il y a le sujet de la mort de Pyrrhus et il y a le sujet d'Andromaque et peut-être qu'il y a deux sujets Racine s'en défend Louis Racine s'en défend aussi mais en réalité c'est peut-être pour ça que le couronnement d'Andromaque passe un peu à la trappe ça tient peut-être à cette faille dans la structure de la pièce de Racine mais moi j'aimerais vous montrer comment cette résistance est orchestrée dramaturgiquement par Racine qu'est-ce qu'il fait par l'usage du temps du lieu et de l'action donc en gros par rapport aux sources en général vous avez plusieurs versions d'Andromaque que ce soit les Troyennes etc vous avez trois versions chez Euripide etc et en général il y a deux moments soit on représente l'action juste à la fin de la guerre de Troie et c'est ce que je vous ai dit avec Sénèque c'est juste à la fin de la guerre on distribue les femmes et on tue les enfants d'accord soit ça se passe un an après ou plus tard et à ce moment-là les femmes ça y est sont devenues les concubines de ces grands guerriers grecs et leurs enfants sont morts vous voyez donc c'est le cas chez Euripide par exemple Racine fait un entre deux c'est-à-dire ça se passe un an après la guerre de Troie la guerre de Troie a duré dix ans mais on est encore au statu quo c'est-à-dire ça se passe un an après mais l'enfant est toujours survivant d'accord et cette idée que ça fait un an que Pyrus fait cet ultimatum pendant un an il lui dit soit tu m'épouses soit je tue ton enfant enfin tous ceux qui ont des enfants d'ailleurs savent qu'un ultimatum qui dure plus de cinq minutes ça ne marche pas vous perdez toute crédibilité là ça fait un an que Pyrus est suspendu au dire d'Andromaque et donc quand on regarde très précisément la pièce vous voyez sans arrêt cette temporalité des un an je cite mon coeur désespéré d'un an d'ingratitude ne peut plus de son sort souffrir l'incertitude c'est craindre menacer et gémir trop longtemps je meurs si je vous perds mais je meurs si j'attends et donc auprès des contemporains si vous voulez cette temporalité étirée ne passe pas inaperçue puisque Molière et Subligny vont faire une contre-pièce pour se moquer de racine en fait en disant mais c'est n'importe quoi cette veuve pendant un an qui tient cet ultimatum c'est pas du tout vraisemblable et donc ils vont dire voulez-vous encore rien de meilleur exemple que cet Andromaque qui pleure son époux après plus d'un an comme le premier jour donc ils vont se moquer ils vont faire une comédie ça s'appelle la folle querelle ou la critique d'Andromaque mais ce qui est intéressant de noter c'est que justement si ce conflit dure un an si Andromaque résiste en fait pendant un an c'est parce qu'en réalité elle refuse et que ses refus ne sont pas entendus donc Pyrrhus lui dit tous les grecs m'ont déjà menacé de leurs armes me refuserez-vous un regard moins sévère donc ce qui est intéressant c'est que ça va inverser les rapports de force et c'est souvent ce qu'on trouve chez Racine les femmes captives deviennent toutes puissantes parce que leurs bourreaux deviennent eux-mêmes captivés Pyrrhus se trouve sans arrêt en train d'implorer Andromaque parce qu'elle lui dit très bien et en fait on pourrait très bien imaginer des jeux d'actrices totalement différents parce que quand on regarde les impératifs les infinitifs virtualisant la façon dont elle parle on voit très bien qu'Andromaque elle a un agenda politique elle lui dit non non d'un ennemi respecter la misère sauver des malheureux rendre un fils à sa mère de cent peuples pour lui rembattre la rigueur sans me faire payer son salut de mon coeur malgré moi s'il le faut lui donner un asile seigneur voilà des soins dignes du fils d'Achille donc ta grandeur politique elle consiste à me libérer à ne pas demander mon coeur à ne pas faire de chantage c'est comme ça que tu vas t'élever donc il y a une sorte ici de renversement si vous voulez qui est fort intéressant et c'est vrai que souvent on réduit la pièce de Racine qu'on oppose à Corneille on dit Corneille c'est le dramaturge politique alors que Racine c'est celui qui écrit pour les coeurs et pour l'amour mais en fait ce qu'on ne voit pas souvent c'est que derrière ces intrigues amoureuses il y a un combat politique et donc en réalité Andromaque va lui dire plusieurs fois non sauf que ce nom n'est pas entendu je cite Seigneur tant de grandeur ne nous touche plus guère je l'ai lui promettait tant qu'a vécu son père non vous n'espérez plus de nous revoir encore Seigneur c'est un exil que mes pleurs vous demandent et donc on se retrouve face à des souverains des rois des figures de tyrans tout puissants qui se retrouvent impuissants et ça c'est un des vers emblématiques de Pyrus c'est que malgré les refus d'Andromaque à chaque fois il se dit mais en fait c'est parce que je n'ai pas trouvé le bon moyen de la convaincre il faut que j'y retourne il faut et donc il dit non je n'ai pas bien dit tout ce qu'il lui faut dire et donc il revient sans arrêt pour essayer de la persuader et vous avez sans arrêt des scènes de confrontation qui montrent comment trouver les arguments possibles donc ce qui est très intéressant c'est qu'en fait derrière cette intrigue amoureuse il y a un acte politique inouï de la part de Pyrus et là il y a vraiment une inventivité racinienne qui consiste à imaginer qu'un père peut le devenir par un homme peut devenir père par amour en fait c'est ça que propose Pyrus c'est assez fou puisque Pyrus a combattu contre les Troyens il a perdu son père il a perdu des héros incroyables il est aussi traumatisé mais voilà ce qu'il lui dit je vous rends votre fils et je lui sers de père je l'instruirai moi-même à venger les Troyens j'irai punir les grecs de vos mots et des miens animés d'un regard je puis tout entreprendre votre ilion encore peut sortir de sa cendre et donc vous voyez les rimes entre Troyens et miens c'est à dire je me range du côté Trois je trahis mon propre peuple ma mémoire les miens et regardez la rime entre entreprendre et cendre vous voyez il est prêt à faire quelque chose de ses ruines vous vous rappelez du tableau qu'on a vu au début les ruines et bien en fait tout peut renaître je suis là je vais servir de père donc c'est vraiment on est presque déjà au 18ème siècle avec les drames à la Diderot mais c'est quelque chose d'assez inouï ici que par amour je vais devenir père une sorte de famille recomposée avant l'âge et surtout voilà ce qu'il dit à Hermione Hermone la spartiate la femme forte souvent d'ailleurs les actrices voulaient jouer Hermione parce qu'Hermione était pressentie comme la femme forte qui s'opposait alors qu'Andromaque était pressentie comme la pleureuse etc mais ce qu'il dit à Hermione à qui il avait promis le mariage il lui dit mais enfin je consens d'oublier le passé et c'est ça Pyrrhus en fait il est prêt à renier le passé et c'est pour ça qu'en fait l'ultimatum qu'il propose à Andromaque ne peut pas fonctionner Andromaque elle est dans ce temps pétrifié et vraiment c'est une des beautés de la tragédie racénienne c'est comment montrer le temps qui n'avance pas au 17ème siècle et donc Andromaque montre bien qu'il s'agit non pas d'un ultimatum en fait si on se place du point de vue d'Andromaque on voit qu'il n'y a pas d'alternative il n'y a pas de choix il n'y a pas d'un côté le passé de l'autre côté le futur d'un côté la mémoire de l'autre côté l'avenir en fait c'est ce que dit Michel Serres dans Andromaque Veuve noire Michel Serres dit mais finalement c'est une veuve elle veut avaler la mémoire elle veut avaler le futur des jeunes enfants parce qu'elle reste rivée dans la mémoire mais en fait si on se place du point de vue d'Andromaque on comprend que c'est un choix impossible parce que renoncer au passé ça veut dire renoncer à la mémoire je la cite avec cette hypotypose donc la figure de l'hypotypose c'est une figure qui consiste à faire sentir voir grâce à des verbes de vue grâce à des impératifs et qui rend sonores et visibles les images convoquées songe au cri des vainqueurs songe au cri des mourants dans la flamme étouffée sous le fer expirant peins-toi dans ces horreurs Andromaque et perdu voilà comme Pyrus dans s'offrir à ma vue voilà par quels exploits il sut se couronner enfin voilà l'époux que tu me veux donner non je ne serai point complice de ces crimes qu'ils nous prennent s'il veut pour dernière victime donc vous voyez en fait ici elle refuse d'épouser Pyrus et donc voilà voyez l'impératif voir et l'adverbe là c'est ça c'est montrer c'est présentatif c'est de dire mais tu me tu me proposes un monstre en époux et donc elle dit non à cet époux et dans la même scène elle dit également non à l'idée de mourir à l'idée de voir mourir son enfant non tu ne mourras point je ne le puis souffrir et donc en fait ce qui se joue dans la pièce de Racine est peut-être que parfois on n'en a pas bien conscience parce que souvent on résume la pièce de Racine avec cette phrase célèbre de Barthes vous vous rappelez quand Barthes sur Racine il dit bon bah de quoi ça parle Andromaque c'est l'histoire d'Orestes qui aime Hermione qui aime Hector qui aime Andromaque qui aime attend je me suis trompée c'est l'histoire d'Orestes qui aime Hermione qui aime Pyrus qui aime Andromaque qui aime Hector qui est mort donc voilà chaîne passionnelle chaîne des amours impossibles et donc à chaque fois c'est comme ça qu'on résume et on perd un peu le point de vue politique en réalité ce que Racine travaille ici c'est un des traumatismes qui a ébranlé le royaume de France notamment avec la Saint-Barthélemy en 1598 où vous savez les protestants et les catholiques se sont entretués avec des crimes qui ont été répertoriés dans des mémoires et dont vous pouvez avoir une toute petite idée si vous lisez ou même si vous regardez par exemple le film de Chéreau sur la reine Margot une atrocité qui a divisé la France et du coup Henri IV fait une déclaration royale où vous vous rappelez il prescrit un devoir d'oubli parce que pour Henri IV on est sur un territoire on est une population une communauté si on veut vivre ensemble si on veut donner une chance à nos enfants de ne pas porter le crime de nos parents il faut oublier et donc en fait si on a ça en tête cette prescription à l'oubli ce devoir de pardon si vous voulez on comprend un peu mieux frontalement ce qui oppose Pyrus à Andromaque Pyrus il est déjà du côté de l'oubli il est du côté du pardon il est du côté de il faut oublier il faut avancer je veux m'inventer un futur je veux une vie avec toi je veux être le père de ton enfant mais Andromaque c'est un passé indépassable elle est du côté de la vengeance de la mémoire du traumatisme et donc voilà cette cérémonie du souvenir mais vous voyez bien que c'est pas juste une veuve qui pleure elle active le souvenir dois-je les oublier s'il ne s'en souvient plus dois-je oublier Hector privé de funérailles et traîné sans honneur autour de nos murailles dois-je oublier son père à mes pieds renversés en sanglantant l'autel qu'il tenait embrassé songe songe ses fils à cette nuit cruelle qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle et donc vous voyez qu'en réalité Andromaque c'est pas juste une pleureuse c'est une intranquille ce que nous montre Racine c'est cette personne qui réveille la douleur donc elle va sur la tombe d'Hector elle convoque Hector mort et donc Racine c'est pas Shakespeare Racine il va pas vous mettre des fantômes sur scène des Hamlet etc. qui sont un peu avraisemblables Racine va trouver la scène et rapporter comment Andromaque va sur la tombe de son mari convoque son souvenir réveille les morts elle ne se satisfait pas de ce passé et donc c'est ça son rôle c'est un rôle de réveil voilà comme elle l'est dit quoi donc as-tu pensé qu'Andromaque infidèle put trahir un époux qui croit revivre en elle et que tant de morts réveillant la douleur le soin de mon repos me fit troubler le leur est-ce là cette ardeur trempomise à sa cendre donc elle est intranquille elle refuse le repos et donc c'est en cela que Racine imagine quelque chose de fort impromptu fort nouveau puisque à la fin et c'est souvent ces vers qui passent à la trappe et que je voulais convoquer il y a vraiment cette scène de couronnement donc c'est Pyrus qui le dit je vous donne a-t-il dit ma couronne et ma foi Andromaque régnait sur l'épire et sur moi je voue à votre fils une amitié de père j'en atteste les dieux je le jure à sa mère pour tous mes ennemis je déclare les siens et je le reconnais pour le roi des Troyens il y a une sorte de scène de reconnaissance ici où Astianax est vu comme le futur et donc c'est ce que je vous disais dans l'opéra de Greti cette scène de couronnement passe à la trappe elle est invisibilisée or souvent c'est vrai que la fin de la pièce si vous voulez on est ébloui par les derniers vers par la folie d'Orestes par Pilade les serpents qui sifflent etc. c'est vraiment ça qui nous intéresse dans la fin d'Andromaque mais ce qu'on oublie c'est que si Orestes et Pilade doivent quitter la scène de manière tellement urgente c'est parce qu'Andromaque a fomenté une révolte grâce aux Grecs et c'est ça qui est dit il faut partir seigneur sortons de ce palais ou bien résolvons de n'en sortir jamais nos Grecs sachant que les autres Grecs il y a une dissension entre les deux nos Grecs pour un moment en défendent la porte tout le peuple assemblé nous poursuit à main forte aux ordres d'Andromaque ici tout est soumis il la traite en reine et nous comme ennemis et donc Andromaque reine Andromaque victorieuse si vous voulez c'est quelque chose qui n'imprime pas les mémoires qui n'est pas figuré sur les tableaux alors même qu'en même temps on revendique cette filiation mythique entre le royaume de Troie aîné on pense souvent à aîné et le royaume de France et si vous voulez c'est quelque chose qui dérange tellement ce couronnement d'Andromaque que quand vous vous intéressez aux traductions anglaises de l'Andromaque de Racine il y a plusieurs traductions anglaises qui sont faites dès le XVIIe siècle donc Ambrose, Philips par exemple qui va rebaptiser Andromaque en l'appelant The Distressed Mother donc la mer en déroute si vous voulez donc c'est intéressant il choisit le prisme de la mer et bien par exemple vous avez John Crone en 1675 qui lui va réécrire tout le dénouement il va montrer le meurtre de Pyrrhus sur scène les anglais aiment bien montrer les meurtres sur scène et il va imaginer qu'Andromaque et Astianax sont des misérables qui doivent rendre la fuite donc il y a complètement une inversion là vous venez de voir que Orestes et Pilate c'est eux qui doivent prendre la fuite et là on réécrit le dénouement et c'est Andromaque et Astianax qui doivent prendre la fuite viens enfant de ce lieu malheureux en volant nous mais où devrions-nous laisser notre misère qui montrera de la bienveillance envers les malheureux etc. nous sommes des fugitifs donc l'idée d'une Andromaque fugitive en fait et ça je trouve ça très intéressant qu'on retienne d'Andromaque la figure de la réfugiée si vous voulez c'est très fort et donc je voudrais finir sur deux idées que la littérature est un tapis magique qui nous transporte d'une vérité à l'autre mais en état de léthargie quand nous nous réveillons arrivés dans la nouvelle vérité nous nous croyons encore dans la précédente et c'est pourquoi il est impossible de faire comprendre à des naïfs que Racine ou Catule n'ont ni peint le cœur humain ni raconté leur vie et propèsent encore moins ces naïfs ont pourtant raison à leur manière c'est l'analogie des systèmes de vérité qui nous permet d'entrer dans les fictions romanesques de trouver vivants leurs héros et aussi de trouver un sens intéressant aux philosophies et aux pensées d'autrefois donc nous projetons dans la littérature dans nos lectures nous projetons nos besoins ce qui nous rassure nos figures nos prismes c'est ce que dénonce aussi quelque part Proust dans son petit texte sur la lecture qui dit même que parfois nous lisons pour soigner notre dépression et dans ce cas là c'est acceptable ces projections mais finalement vraiment Racine ce texte qui est tellement canonique et qui est parfois intouchable Barthes l'avait très bien dit finalement toutes les lectures que nous projetons sur Racine sont éphémères essayons sur Racine en vertu de son silence même tous les langages que notre siècle nous suggère donc aujourd'hui oui on a ce prisme peut-être féministe qui peut peut-être nous influencer mais bon on peut aussi avoir des outils quand même scientifiques dramaturgiques pour appuyer la démonstration mais voyez bien que Chateaubriand le prisme du christianisme a été établi comme un des prismes autorisés si vous voulez donc voilà mais en réalité ce sera des lectures éphémères dogmatiques et cependant responsables nous n'avons pas à l'abriter derrière une vérité de Racine que notre temps serait seul par quelle présomption à découvrir il nous suffira que notre réponse à Racine engage bien au-delà de nous-mêmes tout le langage à travers lequel notre monde se parle à lui-même et qui est une part essentielle de l'histoire qu'il se donne voilà je vous remercie merci Jennifer Tamas pour cette belle leçon de lecture je retiens en particulier un concept qui me paraît très important lorsqu'on essaie de lire des textes anciens à savoir qu'il faut se démarquer d'une certaine sédimentation des lectures je crois que ce terme est très important à savoir qu'au fil des siècles les lectures s'accumulent sur les textes alors les lectures peuvent nous découvrir des aspects inconnus des textes et c'est très bien mais elles peuvent aussi parfois aller dans le même sens et réduire la portée d'un texte sans y voir les dimensions émancipatrices révolutionnaires qu'il pouvait avoir en son temps donc il importe toujours de revenir au texte initial de prendre un peu une distance par rapport à l'histoire même de la réception de ce texte de faire l'histoire de la réception de ce texte pour voir en quoi elle a parfois effectivement rendu beaucoup plus étroite le sens même de ce texte faire l'histoire de la réception de ce point de vue là c'est très intéressant parce que ça montre comment se construit au fil de l'histoire le sens d'un texte et à partir de là il est possible en sens inverse de revenir enfin de revenir d'essayer de peut-être de trouver d'autres sens qui auraient été oubliés par l'histoire qui ne sont pas des sens je crois que c'est ce que vous dites qui ne sont pas des sens anachroniques mais qui sont des sens qui étaient là qui étaient même présents dans la réception contemporaine du texte mais qui ont été oubliés par les commentateurs ultérieurs c'est une bonne manière de... Pardon c'est exactement ce que j'ai essayé de faire à chaque fois d'essayer de voir finalement parce que du coup moi j'enseigne aux Etats-Unis et c'est vrai que la culture classique ce n'est pas forcément quelque chose qui est donné aux étudiants et l'idée c'était de leur montrer qu'en fait le XVIIe siècle ou la culture classique ils en connaissaient quelque chose ils en connaissaient quelque chose par des films par des figures donc on a parlé beaucoup des contes de fées et de leur montrer ok vous avez cette image des textes classiques et on va essayer de détricoter de déconstruire un petit peu comment ces images nous parviennent de manière simplifiée et est-ce qu'on peut les complexifier est-ce qu'on peut les replacer dans leur contexte comprendre comment on y arrive je trouve en particulier que dans le livre Au nom des femmes que je remontre encore ici de manière tout à fait correcte et longue je trouve très intéressante justement les lectures que vous faites des contes du petit chaperon rouge j'y ai fait allusion dans le cours de la belle et la bête précisément en mettant en relation ces lectures que vous faites avec les versions contemporaines 20ème 21ème siècle par Walt Disney en particulier mais pas seulement de ces contes et montrant comment des lectures du 20ème siècle du 21ème siècle qui en principe devraient refléter des manières de voir la société qui paraîtrait plus moderne en vérité reproduisent et même enferment les contes dans une vision en particulier du rôle de la femme tout à fait péjorative en quelque sorte alors que le conte lui-même a une valeur très émancipatrice c'est ce que vous montrez très bien pour la belle et la bête en particulier revenons à Andromac est-ce que parler pour Andromac de femme fatale est-ce que c'est un terme qui est anachronique ou est-ce que ça peut s'adapter au bout du compte c'est une femme un autre terme qui est un peu à la mode aujourd'hui on parle de femme puissante femme qui exerce une puissance et il y a quand même un aspect dans la pièce je ne sais pas s'il est souligné dans la pièce ça vous allez me dire parce que vous connaissez tellement mieux Racine et la pièce que moi c'est quand même semble-t-il une certaine différence d'âge entre Andromac et Pyrus parce que Andromac est la femme la veuve d'Hector mais c'est Achille qui a tué Hector donc on pourrait penser que Achille et Hector sont de la même génération Pyrus lui est le fils d'Achille donc il pourrait être à certains égards d'un point de vue symbolique le fils il aurait l'âge du fils d'Andromaque donc il y a un peu dans la relation entre Andromaque et Pyrus quelque chose mais de manière inverse de la relation entre Fèdre et Hippolyte sauf que là à certains égards puisque Andromaque le mari d'Andromaque a été tué par Achille donc elle est de cette manière Achille devrait être remplacée Hector mais là c'est non pas Andromaque qui est amoureuse de Pyrus de son beau-fils du fils de Léni mais c'est l'inverse et donc il y a une sorte d'inversion du système du système Fèdre-Hippolyte avec un côté femme fatale ça vous paraît alors pour la femme fatale je pense que justement la femme fatale c'est une figure culturelle que j'interroge un peu dans le chapitre 4 avec Hélène de Troyes et Marilyn Monroe enfin je fais des parallèles un peu bizarres mais je les documente je vous promets mais parce qu'en fait l'idée c'est qu'elle est fatale pour elle-même et que par exemple Hélène de Troyes dit je souffre de ma beauté il y a une très belle pièce d'Euripide qui montre Hélène subtilisée par un nuage en fait Euripide la sauve et la place dans un nuage elle ne serait jamais allée à Troyes et la guerre de Troyes ne serait pas de sa faute et c'est l'idée d'Euripide c'est une pièce extraordinaire que je vous invite à redécouvrir donc cette idée de femme fatale je la traite dans un chapitre à part pour moi Andromaque c'est pas la femme fatale parce que souvent la femme fatale c'est bête mais on la voit pas comme une mère Andromaque elle est pleinement mère ça c'est indéniable et Astianac c'est vraiment un jeune enfant donc je pense pas que Pyrus il ait son âge c'est un jeune enfant tout simplement parce qu'il ne parle pas Racine ne lui donne pas la voix dans toutes les représentations d'ailleurs picturales que je vous ai montrées on le montre comme un bébé et donc il ne parle pas par contre c'est vrai que moi quand j'ai fait des classes prépa dans un très honorable établissement juste à côté à Louis-le-Grand on nous expliquait par exemple qu'Andromaque elle était victime du syndrome de Stockholm et qu'elle était amoureuse secrètement de Pyrus et voilà moi c'est ce genre d'interprétation qui m'a toujours paru assez scandaleuse et on fondait ces interprétations par exemple sur l'idée qu'Andromaque se jetait aux genoux de Pyrus qui lui embrassait les genoux et qu'on du coup elle était amoureuse de lui sauf qu'en fait ça typiquement ça vient de Sénèque et c'est une attitude de suppliante ça n'a rien à voir avec la séduction et c'est un interprétisme texte racinien enfin de Sénéquien que Racine reprend mais pour revenir à Phèdre vous avez raison il y a une sorte d'inversion sauf que du coup Hippolyte pour moi il n'a pas l'âge d'Asténax et il aurait pour moi à peu près l'âge de Phèdre parce que Phèdre dit le jour dans la fête de Racine attention dans la fête de Racine Phèdre dit que le jour de son mariage elle a vu Hippolyte elle est tombée amoureuse de lui je le vis je rougis je pâlise à sa vue et donc c'est ce coup de foudre qui explique comment un mariage forcé c'est à dire elle est forcée d'épouser Thésée qui a la bouteille Thésée a d'abord épousé sa soeur il en a séduit des femmes avant elle donc Thésée est beaucoup plus âgée que Phèdre en tout cas c'est ce que laisse entendre Racine on est d'accord là dessus ce qui est intéressant de voir c'est comment aussi un auteur comme Racine construit dans les trous de l'histoire ou construit des contre-histoires en vérité vous parliez de Euripide qui l'avait fait en imaginant cette double ce nuage qui aurait pris la place d'Hélène ou Euripide qui racine qui invente vous l'avez cité cette idée que Andromaque a substitué un autre enfant à celui qui aurait été tué ce qui permet de construire une autre histoire de construire effectivement cette image d'une Andromaque mère et encore mère avec un fils à défendre et effectivement de voir ce couronnement d'Astianax roi des froyens qui est une sorte qui est assez aberrant d'un point de vue historique et par rapport au texte précédent mais qui est très significatif et vous avez raison je crois de donner du sens à cela parce que c'était aussi le sens politique il y a un sens politique mais c'est vrai qu'à chaque fois on dit racine poète galant poète de cour poète des femmes qui plaît aux femmes et on oublie cette dimension politique qui est saisissante en réalité et quand on lit par exemple les mémoires de Louis XIV on voit très bien comment Louis XIV lui-même fait des liens entre la passion et la politique c'est des liens qui sont sans arrêt actualisés à cette époque et c'est pour ça je pense que Racine plaît aussi à la course et qui pose la question de comment être maître d'un royaume quand on n'est pas maître de son coeur en réalité et c'est ce parallèle-là qu'il exploite et qui peut parler à Louis XIV à bien des égards également à d'autres moments je voudrais poser une dernière question votre lecture des classiques c'est une lecture qui est tout à fait historiquement informée à la fois des lectures du moment de l'époque par Madame de Sévigné et d'autres mais aussi dans la comparaison qui est très instructive comme on le voit entre les réceptions contemporaines et les textes anciens mais c'est une lecture qui est aussi une lecture d'opposition par rapport à d'autres lectures qui se font aujourd'hui de ces mêmes classiques qui est une lecture plutôt je dirais inquisitoriale de condamnation il se trouve que là j'ai vu récemment en librairie un autre livre vous le connaissez le livre de Sarah Delal Elodie Pinel Marie-Pierre Tachet qui s'intitule pour en finir avec la passion l'abus en la littérature paru aux éditions Amsterdam en 2023 et le parcourant il m'a semblé ce livre être exactement si je me trompe exactement le symétrique l'inverse du vôtre c'est à dire que c'est une lecture à charge de la littérature classique contre cette idée de passion qui serait une sorte d'idée d'asservissement des femmes en fait une manière avec la notion de passion d'asservir les femmes masculins et avec au bout du compte un seul roman qui échappe par ces trois autrices spécialistes de littérature française un seul roman qui échappe à l'accusation qui n'est pas un roman français qui est un roman anglais de Jane Austen Persuasion et donc je trouve très étrange de voir là une entreprise en gros de condamnation en masse de toute la littérature classique française pour mettre en valeur un seul roman par une autrice femme grande romancière anglaise Jane Austen début du XIXe siècle qui serait la seule à mettre en action des héroïnes totalement émancipées et libres qu'est-ce que vous pensez de ce type il n'y a pas d'oeuvre émancipatrice dans la littérature française où il faut vraiment tout mettre au rebut non en tout cas ce n'est pas ma méthode du tout moi ma méthode c'est de repenser vraiment le canon et d'essayer de montrer en quoi la lecture des textes quand on regarde par rapport à d'autres textes d'époque qu'est-ce qui fait bouger les lignes de pensée et en quoi c'est inconfortable par exemple voyez le fait de gommer le dénouement qu'on le réécrive même dans les traductions où madame tout à l'heure vous parliez de madame de Villeneuve et de madame le prince de Beaumont c'est très intéressant madame le prince de Beaumont va effacer madame de Villeneuve elle ne va même pas en faire référence dans sa préface elle va citer Perrault et elle va dire c'est très intéressant elle va dire oui il y a d'autres contes de fées écrits par des femmes mais c'est des galanteries c'est des niaiseries et moi je veux éduquer les femmes je veux moraliser la littérature je veux et donc ce qui est intéressant c'est qu'en fait ce qu'on dit aujourd'hui on dit ah oui la cancel culture le wokisme on efface des textes etc ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est une pratique qui n'a rien de nouveau qui a toujours eu cours au 17ème siècle il y a des femmes qui effacent d'autres femmes il y a des hommes qui effacent des femmes il y a des phénomènes de réécriture il y a des phénomènes de censure enfin je vous ai montré un petit exemple mais il y en a sans arrêt ça fait partie de la littérature parce que parfois on croit qu'on sait mieux comment faire et donc par exemple tout à l'heure vous parliez des contes de fées et vous parliez de Perrault vous parliez des femmes les contes qui se transmettent au coin du feu etc il y a madame de Murat qui quand elle écrit des contes de fées dit mais ça suffit on vous a raconté des fées à chaque fois on vous parle des femmes qui passent la serpillère et qui mettent des chaudrons nous nos contes c'est des contes précieux c'est des femmes qui vont vous donner de l'esprit qui vont éveiller votre curiosité et qui vont changer ces contes de bonnes femmes nous sommes d'autres femmes donc vous voyez il y a toujours ce dialogue entre les auteurs les autrices pour moi c'est pas quelque chose de nouveau et puis évidemment la littérature on peut toujours l'instrumentaliser dans un sens ou dans un autre et après c'est ce qu'on en fait qui est intéressant et c'est la réception moi je trouve que parfois on n'est pas d'accord aussi parfois je lis un texte je pense croire quelque chose sur ce texte et puis je le relis et je suis plus d'accord avec ce que je croyais et puis le fait de le discuter aussi c'est ça qui est merveilleux quand on est professeur c'est que la façon dont les étudiants les étudiantes le reçoivent il faut aussi bouger nos lignes et puis quelque chose qui nous nous choquait enfants eux leur paraissent tout à fait normal ou inversement on voit aujourd'hui même dans les salles de classe des tableaux des textes qui choquent les étudiants et qui nous choquaient pas etc donc c'est à partir de ces si la littérature choque pour moi ou l'art c'est un bon point de départ pour la discussion et on peut en faire quelque chose dans tout cas je crois que vos étudiants de la Volgaire ont beaucoup de chance de vous avoir comme professeur et donc je vous remercie merci applaudissements Sous-titrage ST' 501